Prions avec ferveur que ce terrible fléau qu'est la guerre puisse rapidement se terminer. Mais si Dieu veut qu'elle se poursuive jusqu'à ce que toute la richesse empilée par le labeur non rémunéré pendant 250 ans de ces hommes enchaînés soit engloutie, et jusqu'à ce que la moindre petite goutte de sang jaillisse sous le fouet, doive être payée par une autre, versée par l'épée, comme il a été dit il y a 3000 ans, alors il nous faut répéter, les jugements du Seigneur sont justes et équitables en toutes choses. Sans haine envers personne, avec charité pour tous, avec fermeté dans le bien, pour autant que Dieu nous fasse discerner le bien, travaillons à achever la tâche où nous sommes engagés, pour penser les plaies de la nation, pour soigner celui qui aura affronté la bataille, éveillé sur sa veuve et son orphelin, et tout faire pour instituer et chérir une paix dure.